salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de quelqu'un qui m'a envoyé un tournoi donc que je review donc le western c'est un tournoi 1 euro dont la moitié est en bounti donc 45 cents en bounti 45 cents en price pool et 10 cents de rack pris par unamax donc unamax viennent de mettre en place les bounti sur les replayers donc c'est pour ça que j'en ai profité direct pour replay un tournoi bounti parce que ça me j'aimais bien j'en ai replay pas mal des tournois bounti mais il n'y avait pas les bounti donc c'était un peu dommage là il y a maintenant les bounti donc très bien vinamax ils ne cessent de réfléchir au mieux pour leur soft pour les joueurs pour pour tous les structures etc ils réfléchissent ils prennent en compte les avis des des joueurs donc c'est donc c'est plutôt bien donc on va commencer donc j'ai noté les mains directement donc on va regarder surtout des mains ou bas soit soit je suis pas d'accord soit il ya des explications à faire il ya évidemment donc ça va ça va plutôt tendre vers les mains où j'ai quelque chose à dire donc c'est mauvais signe mais ça veut pas dire qu'il a mal joué tout le temps enfin qu'il a mal joué il ya il ya plein de coups bien joué ou joué standard qui seront pas là parce que justement c'est standard et il n'y a pas grand chose à dire quoi voilà c'est juste pour prévenir je je suis pas là juste pour enfin je suis plutôt là juste pour dire les pour dire les erreurs et ce dont je suis pas d'accord mais s'il ya des trucs bien aussi je vais le dire là j'ai noté du coup j'ai noté les mains en avance pour qu'on perde pas trop de temps donc là c'est la main 11 donc là il ya un limp un raise 800 donc on a on a semblant d'irais 4 blind ici c'est un col et il n'a pas fait en fait c'est un col parce que on veut chercher les brelans surtout quand on a beaucoup de blindes au début c'est là où les brelans ou les paires justement les petites paires vont être le plus intéressante parce que justement pour chercher des brelans là c'est pas dérangeant de payer 800 et même que tout le monde colle c'est très bien quand on a une petite paire en fait il y aura très très rarement une surrelance ici donc c'est très bien qu'on ait une petite paire parce que si on va faire brelans et qui a du monde dans le coup ben brelans ça va quand même être très fort et s'il ya une top paire ou double paire ou je ne serai je ne sais quoi bah ça va ça va être très fort et en fait ce que c'est ce qu'on appelle la cote implicite en fait en gros quand quand on a qu'on a beaucoup de stack et qu'on a une petite paire bas ça va être parfait parce que certes on va pas toucher beaucoup on va toucher 13% du temps 12 ennemis quelque chose comme ça au flop mais quand on va toucher vu qu'on est deep et que on espère qu'il ya plusieurs personnes dans le coup mais même s'il ya une personne c'est bon aussi mais vu qu'on est vu qu'on a beaucoup de blindes justement le fait qu'on touche pas beaucoup va être compensé par le fait que quand on touche on a de bonnes chances de prendre beaucoup tout simplement parce que bas parce que justement on a il ya beaucoup de stag donc donc s'il ya une top paire en face on va on va souvent prendre au moins deux barrels mais bien cher ou voire trois s'il ya plusieurs joueurs c'est encore mieux et c'est donc les petites paires c'est parfait pour avoir les cotes implicite cote implicite veut tout simplement dire quand on touche on espère prendre beaucoup bah là parfaitement paire de trois toutes les toutes les paires en dessous du 9 ici on cherche brelant et voilà on se prend pas la tête bon je sais pas ce qui s'est passé un mais peu importe là si le bord c'est si si le bord c'est as 10 3 ben peut-être qu'on prend pas mal bon bref donc c'était juste pour dire ça ensuite main 24 j'ai noté paire de 8 donc relance ok tu peux faire un petit peu plus cher il ya brunette qui est short qui qui colle donc quand brunette colle déjà on peut identifier que c'est que c'est pas un bon joueur mais bon on est sur le western un euro il n'y en a pas beaucoup des bons joueurs on va dire des bons réguliers il y en a quelques-uns mais en général ils sont plus sur les 1 euro s'ils sont vraiment bons ils sont sur les 5 10 20 50 100 donc voilà mais bon ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs il ya des joueurs corrects mais lui on sait que c'est pas un bon joueur parce qu'ils enfin que c'est pas un joueur correct du coup parce qu'il colle alors qu'il a 15 blindes et que c'est bounty en plus donc il devrait pas il devrait faire tapis ou jeter sa main bon flop as 9 7 il ya trois joueurs ici on va give up ok check 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 il bat une blinde bon là on va call ouais bon il colle on va call évidemment je pense qu'il a jamais un as je pense qu'il a rarement un oeuf quand même je pense qu'il veut juste voler le coup mais pour pas cher parce que il a très peu de stack où il a un tirage je sais pas 3 et 4 4 et 5 mais il devrait pas call pré flop donc je mettrais plutôt plutôt 10 valet par exemple mais je sais pas trop je pense qu'il a rien du tout mais le drôle le plus probable c'est peut-être 10 valet j'en sais rien paire de 6 qui a bête une fois ok pourquoi pas et 5 et 2 qui a call bon la cote était très bien mais il faudrait ouais bon pourquoi pas ok donc tu as gagné ce coup ensuite main 26 donc limp de brunette qui est très short ici un over limp ici ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est miser genre 1800 ici pourquoi faire ça pour essayer de dégager calm your mind et jouer le bounty parce qu'il est très short on veut son bounty 1 même si c'est le bounty minimum on est en début de tournoi il y aura presque que des bounties minimum et il pas ça vaut quand même de l'argent donc ouais faire 1800 quelque chose comme ça ici on a roi valet c'est une main une bonne main calme your mind s'il avait une bonne main il aurait relancé de lui-même pas s'il ya un limp s'il a à 7 ici irais s'il a si la roi 10 irais si la dame valet irais et c'est donc là il a plutôt des mains pas très bonne et si on fait 1800 la plupart du temps brunette va call et de temps en temps calme your mind va call aussi mais de temps en temps il va fold mais s'il colle c'est pas trop grave parce que on allait on a l'initiative on a une bonne main il n'en a pas une bonne main il peut avoir des 9 et 7 mais il n'aura pas une une vraiment bonne main près flop donc ici ouais il fallait il fallait relancer pour valoriser ta main et pour essayer de jouer le bonitier flop roi dame 8 donc on a le foie entre misé directement et et check je préfère check pour que brunette fasse tapis avec un peu un peu toute sa range ici et il le fait pas où elle le fait pas bête peau ben là vient l'erreur là la plus grave à mon sens tu as foldé je pense que calme your mind là il montre qu'il veut le tapis de brunette c'est tout ce qu'il montre enfin qu'il est prêt à jouer le tapis de brunette en tout cas il il a misé il pense justement que toi t'as pas un roi parce qu'un roi tu l'aurai misé au flop en tout cas une bonne partie du temps donc ce qui fait que il peut miser avec une dame il peut miser même avec un 8 parce que il se dit que toi tu auras tu auras rarement touché et voilà il peut jouer contre le bounty même avec tirage 10 valet 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 neuf un tirage couleur même avec un 5 s'il a un 5 peut-être qu'il fait ça donc ici fold roi valet c'est vraiment c'est vraiment très mauvais c'était complètement devant sa reine jc je pense que tu as dû tromper tu t'es dit putain il fait pau c'est bizarre machin mais si tu si tu réfléchis bien je pense qu'il a une tonne de bluff ou de semi bluff ou de value moins bien parce que là c'est un peu limper si là si la suite ici il se pense devant quoi bon j'ai dit qu'il n'avait pas la suite à cause de préflop mais si la dame 9 par exemple je pense qu'il se croit devant enfin c'est sûr quoi donc ouais dommage de fold ici ok main 28 ici faut compléter t'as pas le droit de fold il ya un gars qui a même pas une blinde qui est qu'il ya un bounty à prendre ça te coûte rien à ton stack t'es en position en plus donc un ancien c'est un call ici peu importe ce qui arrive dans le board etc c'était un call pré flop ça te coûte rien du tout et bah tu peux gagner un bounty voire du stack si tu fais je sais pas deux paires breland quinte ça peut arriver aussi un ici pareil il ya un bounty ici donc on va pas fold en plus roi valet c'est une main correcte calme your mind qui 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 joue pas trop mal qui en tout cas qui est agressif et qui comprend quand il ya des bounty enfin qui est agressif il a ouvert les pas avant mais ouais je m'avance un peu parce que j'ai vu les mains d'après mais ouais donc quand il open ici faut col plutôt parce que il ya le bounty ici et aussi parce qu'on a une main correcte on a encore 50 blindes il va quand même open des valets 9 suité valet 10 des rois 9 suité roi 10 donc des mains qu'on domine pas que des mains qu'on domine bien sûr mais il y en a donc ici c'est un call ah bah tu l'as fait ouais je sais plus je savais plus mais ouais c'est un call donc pour prendre son bounty et parce que tu as une main correct ok il c'est bête mipo donc là on a un call et l'aïe de barrel mipo ouais l'aïe de barrel je pense pas que parce que tu as il a raise utg ta call utg 1 donc ta range perçu elle est elle est quand même forte quoi donc je pense pas qu'il de barrel ray en bluff ici typiquement je vais prendre un exemple si la dame dame valet avec la dame de carreaux je pense qu'il va pas de barrel ici parce qu'il va te voir très souvent sur un roi que tu ne vas pas folle d'un roi dans l'esprit tu vas pas folle d'un roi au flop à la turn tu peux avoir mieux qu'un roi tu peux avoir couleur aussi un déjà tu peux avoir brelan donc ouais je pense que je pense qu'ici il est il est toujours en value en fait sauf peut-être si là je sais pas as dame avec la classe de deux carreaux peut-être qui qui mise mais mais ouais en fait le site avait pas le valet de carreaux je pense que c'est un fold obligatoire ici parce que justement quand il de barrel ici on est sur un euro je le répète quand il de bat quand ils misent deux fois ici en plus deux fois mille pots je m'attends à ce qu'ils chovent assez souvent river pas sûre à pratiquement il y aura un petit peu moins que son stack mais bon il y aura 11000 et quelques si tu payes et il aura 13 donc ça ira pour shove ouais je peux pas dire qu'il faut fold ici mais mais faut l'envisager quoi si j'ai pas le valet de carreaux c'est sûr que je fold mais peut-être qu'ils misent par exemple roi 10 avec le 10 de carreau c'est possible encore ou à ce cas avec l'as de carreaux qui a aussi tirage quinte c'est possible aussi donc il ya quelques mains que tu bats encore mais tout ça pour dire que river s'il mise en fold sauf si on a touché un carreau ou un valet ou un roi on verra mais voilà la river briques river briques ici il nous fait à pied qu'est ce qu'on bat quoi on bat as 4 avec l'as de carreau est ce qu'il ferait jamais elle ce qui est ce qu'il le ferait vraiment as 2 as 4 avec un carreau le problème c'est qu'on bat quelques mains mais c'est même pas sûr qu'il les bluff franchement je pense pas je pense vraiment pas qu'ils les bluffent donc je pense pas qu'ils bluffent je pense qu'il est en value et tu bats aucune de ses values ici normalement il devrait value roi dame as roi de pair brelant couleur voilà et deux as aussi voilà donc croix dame as roi brelant deux paires et couleurs c'est ça donc tu ne bats rien de cette tu ne bats pas du tout sa range de value enfin tu bats aucune main de range de value et bah il a très peu de bluff donc ici c'est un fold et il avait à ce roi avec l'as de carreau qui quitte à value 1 il a raison enfin il a raison si s'il te pense pas c'est bon pour fold roi valet ici roi dame roi 10 parce que normalement c'est la même chose vu que tu bats la même chose et que voilà tu bats passer à value et tu bats pas et tu bats ses bluffs bah si s'il pense que tu n'es pas capable de fold un roi donc roi 10 roi valet roi dame il a raison de faire ça et je pense que à sa place je fais exactement la même enfin c'est sûr c'est sûr et certain même turn je fais plus cher parce que justement sur sur cette turn tu vas pas trop fold en ayant col ce flop donc à sa place je fais un poil plus cher à la turn pour être pour éviter d'overbet aussi enfin bon ouais dommage de col ici bon la chauve je suis ok quatre blindes la main d'après quatre blindes dame 4 on est ok donc tu bustes sur celle là et rien tri donc ça aussi je suis ok on est en blinde 200 400 on peut rien tri avec 20 000 ça fait 50 blindes si on si on si c'était 30 blindes j'aurais dit non enfin où c'est limite ouais 30 blindes j'aurais dit non parce que c'est qui est donc on n'a pas envie de on a envie de pouvoir éliminer des gens aussi et si si on a vingt mille et que la moyenne est à 32 mille quelque chose comme ça ça va pas être très intéressant de de rien tri donc vaut mieux à passer sur un autre tournoi quoi ensuite main 57 donc là pendant vingt ans on n'a pas fait grand chose il imp ici on a plusieurs fois ici on a check on a relancé à trois blindes ou trois blindes ennemis mais ça me plaît pas trop avec as3 suité ici on a faire tapis mais 25 blindes ça fait beaucoup mais ça reste ok dans les faits je pense que check est quand même le mieux t'as relancé à trois blindes ok je vais plutôt relancer roi valet ici que as3 parce que ça va beaucoup mieux se jouer que qu'un as3 ici avec ses profondeurs check check le flop je suis ok check check pourquoi pourquoi miser 900 ici t'es pas en bluff t'es pas en value quand tu fais 900 là en gros tu feras pas folle de 1 4 une pocket tu feras pas folle non plus neuf et dix neuf et 7 dame dix dame neuf mais c'est pas le problème quoi parce que même ses mains auront la code pour call donc tu fais pas tu fais pas faire d'erreur à ouais ne serait-ce que dame neuf si on compte la l'équité avec dame neuf il joue la dame le 9 et le 10 ce qui fait 3 6 10 out 22% il a 900 à mettre dans 5000 il n'a pas besoin de 22% il a besoin de on va dire 1000 dans 5000 il aurait besoin de 18% à peu tu fais pas faire une erreur même quand il est quand il est derrière tu lui fais pas folle de mieux tu lui fais pas tu tu lui fais call moins bien mais c'est pas une erreur parce que tu lui donnes les cotes donc ouais c'est ça sert à rien ici de mise et check check back tranquillement ici ensuite ma 58 donc là il ya un open donc là faut regarder notre stack on est hors position on a une paire de 5 on a même plus 30 blindes contrairement aux spots de début de tournoi où on avait paire de 3 et qu'on avait semblant de chacun ici on a on a même pas 30 blindes on est hors position il relance 2,3 donc c'est pas un min raise là c'est un fold en fait hors position on va pas gagner assez le coup niveau cote c'est ok enfin ok on a 900 à mettre ouais c'est ok mais la cote implicite sera pas grosse et vraiment pas grosse pourquoi pour deux raisons déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de stack ça c'est la première raison et la deuxième qui est sous-estimé c'est que on est hors position du coup quand on a brelan qu'est ce qui va se passer on va louper une street en fait parce que au flop si on fait brelan et qui c'est bête ok on va call mais qu'est ce qui se passe turn il va souvent check back s'il n'a pas touché et s'il le fait pas et qui de barrel et qu'on colle il va souvent check back river donc on va souvent louper une street de value et du coup bah c'est 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 très mauvais pour notre cote implicite donc la cote implicite sera pas bonne déjà à cause de ça et à cause de notre stack donc ici en big blind j'aurai colle quand même parce que la cote est un peu mieux et qu'il ya un joueur de moins et que voilà c'est un peu mieux mais là en small blind c'est un fold bon t'as fait brelan là typiquement pourquoi donc bête pourquoi donc bête surtout avec ton stack c'est pas bon parce que si tu fais 3000 ici et qui a qui a un call qu'est ce qui se passe turn faut réfléchir à ton stack et le pot qu'il y aura si tu fait 3000 qui a un call il y aura 7000 7000 plus 4000 5 il y aura 1100 5 et aura tu auras 12800 donc tu vas tu vas pas au verbe est tu vas pas au verbe est breland ici et le problème c'est que peu importe ton autre sizing qu'un overbet ça sera ridicule pour pour le pour tapis river quoi parce que je sais pas si tu fais 3000 ici qu'il ya un call donc j'ai dit à 1100 5 au milieu tu as 12800 tu vas faire quoi turn tu vas faire 8000 tu vas faire 4000 si tu fais 4000 et qui call il ya 12800 non il ya 1100 5 plus plus 8000 il y aura 19000 19500 et il te restera 8000 derrière enfin c'est ridicule quoi donc ouais les saisings sont pas bon donc là ici ça va pas être bon de donc bête en plus ben je sais pas on est en blindes il a open il va quand même certes c'est un board qui qui avantages un peu plus les rennes je deux ouais voilà ça avantage un peu plus en plus ta range de d'arrange de colle en small blind tu auras bien plus souvent un valet une dame ou au roi 10 10 et 9 en gros tour a souvent touché ce board quand tu es en small blind un peu moins quand tu es en big blind mais aussi donc en théorie devrait pas trop c'est bête mais par contre quand il quand il est en value il va c'est bête et du coup tu pourras lui prendre tu pourras check raisoline ici et il pourra te mettre sur des draws parce qu'il ya une tonne de euro et école son dame neuf ici ou même son as valet peut-être qu'il va miser donc ouais je préfère check toute façon en fait le fait qu'ils aient deux joueurs te permet de faire tapis en deux streets de street en turn river peu importe si check au flop si tout le monde check tu peux miser 3000 à 3006 river un turn et tapis river mais voilà donc même le fait que de temps en temps il ya check check c'est pas hyper grave là quand tu donc bête dans les faits t'as quoi comme un tas 5,5 t'as dame valet t'as roi dame non t'as pas as dame t'as roi dame est ce que tu aurais vraiment un tirage ici je pense que par exemple si tu as 10 et 9 tu vas plus souvent soit check call soit check raise que donc bête pareil pour roi 10 pareil pour un flush draw donc j'aime pas donc bête ici donc 3000 je t'ai dire le sizing enfin tout vous il ya rien qui peut aller dans le bon sens avec ton stack pour le don bête ici soit tu fais 2000 à peu près 2000 2005 max pour pouvoir faire 4000 turn et tapis river à peu près ouais je dirais 2003 soit tu check mais je préfère largement check ici boba parfait les deux on colle donc on peut espérer que qu'au moins un des deux et une dame donc ça c'est parfait du coup ce qu'il faut faire ici c'est check parce que une dame va miser de lui même de même là si on fait tapis on perd les tirages parce que les tirages ils vont pas colle si on fait tapis on perd les valets je pense roi valet valet 10 si on fait tapis ils vont fold surtout lui parce qu'il ya quelqu'un derrière mais même lui s'il a valet 10 je pense qu'il fold ou même à ce valet 1 donc ici il faut il faut absolument check et tu l'as pas fait tu as fait tapis là tu représente vraiment plus de bluff sérieusement si tu avais 9 et 10 roi 10 tu ferais tapis sur la doublette de la top paire non jamais de la vie enfin je pense pas en tout cas ce serait très mal joué de ta part donc ici il faut check il faut check et justement représenter 9 et 10 roi 10 un flush draw qui une fois qu'il est colle deux fois et qu'on voit cette turn va souvent check et donc faut 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 réfléchir à ton histoire et être crédible donc là quand il colle il a une dame il n'y a pas de il n'y a pas de secret voilà il a il a roi dame donc bon peu importe ce que tu faisais vu le bord de sa part et à tapis donc ça c'est pas un souci mais l'important c'est de bien jouer au poker et de jouer de manière optimale ensuite main 62 ici pourquoi limpe pourquoi limpe ici 48 49 blindes c'est soit en relance en fold ici ok ensuite main soit à 75 75 ici donc là il ya un limp on peut check on peut check back pas de souci il bête 2000 ok on va call ici et terny bête pot bah c'est un easy fold ici le quand il bête pot qu'est ce qu'il a en bluff ici sur 4 5 7 8 je vois pas de bluff en fait s'il était en value avec à 8 et 7 il checkerait ou il miserait petit donc en gros je vois je vois qu'un 6 ici je vois juste un 6 ici dans sa main il peut en avoir plein un des 6 1 des 5 6 des 4 6 des 6 et 7 des 6 8 des des rois 6 des as 6 1 il a presque tous ses 6 des 6 6 même donc ouais ici c'est un c'est un easy fold et à payer payer pour donc pour là tu as 6000 6 à mettre dans 13002 donc il faudrait 33% et dans les faits bon disons qu'il a pince enfin ouais non il a toujours un 6 donc il faudrait 33% donc ça c'est les codes direct ce qu'on appelle les codes direct c'est les codes qui a directement en payant par rapport au pot donc les codes direct c'est ouais il faudrait 33% et en a combien t'as 4 out on peut dire 3 mais bon même si tu en avais 4 mais bon si on met sur qu'un sur un 6 tout le temps t'en a que 3 mais bon allez disons t'as 4 out soyons gentils 4 out ça ferait 8 8,5 9% bah il t'en faut 33 quoi donc après on peut compter sur la cote est implicite quand implicite c'est si tu touches tu peux prendre beaucoup bah dans les faits si tu touches si si un 6 vient qu'est ce qui se passe si si il va pas grand pas te donner grand chose parce toi tu as des neufs dans ta range et il va pas payer pour split quoi enfin pour split au mieux donc souvent quand le 6 vient tu prendra rien ou très peu et et là du coup la cote implicite sera pas bonne si le valet vient elle est meilleure évidemment à j'ai oublié des aute des valets pardon donc on reprend bon on va éliminer un 6 parce que je le vois tout le temps sur un 6 donc on va lui mettre 3 3 6 qui reste et 4 valet donc ce qui fait 7 7 out 15% à peu près il t'en faut toujours 33 disons que si tu en fallait 25 je pense que c'est ok avec la cote implicite mais voilà il attendait loin ça te coûte une tonne de ton stack c'est un polympe et a mis une blinde dans le coup dans ton ami tu étais obligé de mettre ta big blind et a mis deux blindes dans le pot donc ici c'est un phone et check ça c'est très bizarre est ce qu'il va me faire mentir ok il m'a fait mentir je pensais que s'il avait deux pères il faisait pas peau mais dans les faits ça te rajoute un seul out quoi et la cote implicite sera toujours ça sera encore pire en fait s'il a deux paires et qu'une quinte vient il va être il va être moins enclin à call si le si le board fait quinte alors que s'il a s'il avait quinte et que le board fait quinte il va se dire putain j'avais qu'un je peux pas folle je sais pas quoi c'est un peu plus 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 psychologique mais voilà bon quoi qu'il en soit c'est un fold turn tu n'as pas du tout les codes ni les cotes implicite donc il faut fold ensuite ma 4 à 78 pardon ici un open on a veine de blind c'est un fold c'est un fold ici et ta colle ta colle flop c'est un fold et turn il t'a dit bon arrête de fin si tu as envie de colle c'est ça va être cher et tu as dit non allez j'arrête les frais mais tu as perdu plusieurs blindes pour rien et ça coûte vraiment cher ça peut vraiment coûter cher ici mine race call on call as de suité ok flop on fait l'as faut se méfier bon une fois qu'il ya check de lui il a palace il a palace il a pas breland 7 il a pas breland 10 il a souvent pas un flush draw donc en gros on peut estimer que en plus lui il a checké deux fois maintenant on peut estimer qu'on est tout le temps devant ici presque tout le temps en fait note peut avoir quelques petits tasses mais du coup on partage donc c'est pas très grave mais par contre il ya des il ya des valets valet dame valet roi qui peuvent qu'ils peuvent coller ici donc j'aime bien faire 4000 4000 4000 5 ici ce que tu as fait donc je suis complètement ok notes qui colle et la super river super river la doublette du 7 parce que je pense pas qu'ils collent avec un set à la turn et maintenant on craint plus les as meilleurs même si j'en vois pas trop dans sa range là il faut faire tapis il faut faire tapis en value même si normalement on va pas trop se faire col par un valet mais il ya quand même des droits qui ont manqué il peut se lever l et toute façon on se value cut jamais ici nous value cut ça veut dire que on que on coupe sa value en français je sais pas trop comment dire en gros ça veut dire qu'on mise en 20 ans pour valoriser notre main et qu'il ya des meilleures mains qui vont au col bas ici je pense pas je pense pas qu'il ya de meilleures mains qui vont au col typiquement s'il avait par exemple 7 et 8 qui serait une des seules mains qui pourrait col et encore je ne crois pas il aurait donc d'être ici bon bref il a fold tant pis il va fold souvent mais c'est pas parce qu'il va fold souvent qu'il faut pas qu'il faut pas être tenté de le faire spew ici l'open il a il a 16 il a 19 blindes ici combat de blindes asis c'est tapis et tacol ouais c'est vraiment dommage ici asis c'est trop fort en combat de blindes il bet petit il bet petit ouais qu'est ce qu'on fait ici quand il bet petit il représente quoi je vais essayer de pas être résulte orienté pas je me souviens de sa main donc si je vais dire à la main directement vous allez dire que c'est facile une fois que je sais sa main donc on va réfléchir à sa reine je pense qu'ici quand il bat petit il a peut-être des valets neufs des as valet des rois valet il peut de temps en temps avoir une dame et faire ce sizing parce qu'il a pas besoin de faire cher mais je m'attends à ce que quand même s'il ait une dame il fasse un peu plus cher quand même il peut avoir de temps en temps un roi 10 par exemple un roi 10 asis mais bon ta 6 il peut avoir de valet il peut avoir de roi il peut avoir deux as ici donc en fait avec ce sizing il a soit des sois soit des mains qui te battent soit des mains qui sont en tirage donc qu'est-ce qu'on fait contre ça je pense qu'il faut col et à viser turn en fait je pense que turn si par exemple turn s'il a valet neuf et que vient à 5 je pense pas qu'il va re bluff ou qui ou s'il re bluff il va faire très petit donc ici je ici j'ai juste call parce que par rapport à son sizing je pense que s'il fait quatre mille cinq j'ai juste call aussi mais je faudrait pas à turn parce qu'il aurait trop au pot et qui peut quand même semi bluff mais là son sizing est bizarre jeu donc ta chauve je sais pas je sais pas trop comment penser honnêtement je trouve pas ça génial tu es tu certes tu value contre valet neuf roi valet as valet même as roi mais tu perds contre contre un dame neuf un dame 10 ouais typiquement dame 10 peut faire tout petit même dame valet je pense que c'est possible je le vois un peu moins sur une dame mais c'est possible qu'il en ait quelques unes qui fasse ce sizing ce serait désastreux si si s'il a des dames dans sa range en fait quand il fait ce sizing ce serait désastreux parce que s'il a des dames dans sa range il a aussi il a aussi de valet il a aussi deux rois il a deux aussi deux as donc à ouais et et des dames il y en a pas mal donc je sais pas trop quoi penser de ce coup essayer de me dire donc il va call il va call j'ai déjà vu essayer de me dit de mettre pause essayer de jouer le jeu et de me dire un peu qu'est ce que vous pensez de sa range et qu'est ce que vous pensez que qui colle ici enfin qu'elle reine vous pensez qui qui bête ce sizing et call olin essayez de jouer le jeu et de mettre et mettez pause voilà deux secondes et ben je vais vous montrer ce qu'il avait il avait père de valet donc ouais bon la river est bien mais mais ouais c'est c'est en gros honnêtement si j'avais pas vu la main je le mettrais complètement sur père de valet pourquoi parce que il montre une main à son sizing montre une main qui qu'il aime bien qui est qui est assez forte mais qui n'est pas très forte je pense honnêtement qu'il ya moins souvent une dame ici sauf peut-être dame 9 donc je pense qu'il peut avoir dame 9 il peut avoir de valet il peut avoir roi 10 mais roi 10 en bas du coup ça serait bien il peut avoir as dit ce aussi mais vu qu'on as dit s'il ya moins de chance donc je le vois vraiment la main que ce qui me viendrait à l'idée en voyant ce sizing honnêtement ces deux valets bon maintenant une fois que je l'ai vu facile de dire que je suis résultant oriented mais c'est pas le cas si si on regarde souvent souvent en plus il a fait cher pré flop il a fait cher pré flop donc il représente vraiment une main assez forte et là il fait pas cher donc souvent ce qui va se passer c'est soit il a un bon 10 donc roi 10 à 10 soit il a justement paire de valet il est entre les deux ça fait qu'une main évidemment mais c'est souvent ça quand il fait ce sizing il est entre les deux et il a une bonne main mais en même temps le flop il ya une 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 over card etc donc c'est pas génial donc voilà bon je sais pas trop ce que ce qu'il faut faire ici à sa place je pense qu'il faut call mais c'est difficile de lui mettre une range dont on est sûr bon on va passer t'acheter ce coup river parfait évidemment il faut de la chance pour gagner des tournois ici un limp on veut pas over limp ici on veut iso raise donc iso raise ça veut dire on isole le limper en relançant donc on fait trois ennemis ici et à over limp le problème d'over limp c'est que bah là quand il limpe en fait il représente de la faiblesse et toi tu as as9 donc t'as une main assez forte donc justement il représente la faiblesse tu veux le relancer et soit qu'il fold pré flop soit qu'il call avec une main plus faible que toi donc avec n'importe quel petit As avec des 9, 8, 9, 7, 9, 10 9 Valet, Dame 9 Roi 9, toutes ces mains tu vas être devant évidemment il y aura des Dame Valet mais il y a pas mal de mains que tu crush donc dans sa range de limp call donc ouais il faut faire 3 blindes ennemis ici, en plus le problème de limp ici c'est qu'il peut shove après est-ce un problème est-ce pas un problème je ne sais pas dans l'effet il va shove rarement quand même on est sur 1€ donc dans l'effet il y a Big Blind qui va le checker tranquillement et lui il a du stack et t'as pas envie de jouer contre 2 joueurs avec As-9 off ici 3 joueurs même donc c'est dommage il fallait value, il fait une blinde il fait une blinde bravo et là il va faire pot, non il fait une blinde encore paire de 7 bravo à toi bravo il a réussi à extraire 3 blindes quand même ouais c'est ridicule ces sizing bon ça a marché sur lui mais en ouais bref peu importe il avait paire de 7 donc une main quand même assez forte mais il a limpé quand même ensuite main alors j'en étais où 87, 89 j'ai vu ok 89 c'est ça main 100 allez main 100 paire de 5 ici il y a un shove donc là il a 15 blindes non 14,3 normalement ça range c'est quoi c'est toutes les paires je dirais As-9 suité plus As-10 off les bons brodois suité type Dame-Valet-Suité Roi-Valet Roi-Dame voilà donc je pense que j'ai défini sa range ici donc est-ce qu'on est devant cette range avec paire de 5 je ne pense pas contre les As-9 suité plus As-10 bah on est en flip contre les Roi-Valet, Dame-Valet, Roi-Dame on est en flip contre les Pockets, bah il y a plus de Pockets qui nous battent donc bon on va on va aller on va être gentil on va enlever les As-les-Rois même si en tournoi Bounty ce serait pas bête de shove les As-les-Rois allez on va être gentil on va les enlever donc il reste 2 Dames, 2 Valets, 2 10, 2 9, 2 8, 2 7, 2 6 ce qui fait les Dames 1, les Dames, les Valets, les 10, les 9, les 8, les 7, les 6 ça fait 7 mains, 7 paires qui sont au-dessus de toi et t'as paire de 2, paire de 3, paire de 4 qui sont en dessous de toi donc tu vois que que t'as plus de chance d'être contre une overpair que contre une paire en dessous évidemment bon au poker on a plus de chance d'être en flip avec une paire qu'être en 20-80 ou 80-20 mais en gros soit t'es en flip soit t'es plus souvent derrière donc est-ce qu'on a envie de jouer un coup où on a on va dire 45% d'équité sachant que c'est presque la moitié de notre stack que c'est un petit bounty pour l'instant si vous voyez là il est plus gros, là il est bien plus gros là c'est le même donc c'est le même pour nous donc c'est encore un petit bounty on n'a pas envie, en fait ici il faudrait qu'on soit devant sa range pour Rishov pour faire tapis, il faudrait qu'on ait paire de 8 ici parce que paire de 8 paire de 8 on est donc il y a paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7 donc il y aurait 6 paires en dessous et au dessus il y aurait paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dame il y aurait 4 paires au dessus donc ouais 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 je sais pas paire de 8 je reshove ici en dessous je le fais pas et t'as décidé de call, ça c'est le pire ici il faut faire tapis ou fold mais call c'est vraiment pire imagine si slow rush il a envie de call roi dame ici et que au flop tu touches rien bah c'est une cata alors que si tu fais tapis bah s'il call roi dame bravo à lui mais voilà donc non ici c'est une énorme erreur de just call ici dans les faits ça sera rare qu'il y ait quelqu'un qui call mais de temps en temps oui ou un as-valet ou un roi dame ouais typiquement roi dame et il avait roi 10 off donc quand il a roi 10 off on peut élargir sa range mais on peut pas le savoir avant sauf s'il a vraiment été fou et voilà qu'on a vu que qu'il faisait des shove très light ou quoi mais en général si on a vu qu'il faisait des shove très light c'est que soit il a doublé et du coup il a pas ce stack bah soit il a perdu et du coup il est plus là donc on le voit pas donc ici ouais non je pense que ça reste un fold on peut pas savoir qu'il shove roi 10 off ici et même s'il le fait ça sera souvent des flips encore une fois et on a déjà mis toutes ses paires dans sa range la question c'est est-ce qu'il shove par exemple as-3 suité et ça ça changerait pour l'école mais je pense pas après on est jamais sûr de rien mais faut pas faire nimp non plus bon t'as pris le bounty c'est déjà bien ici pourquoi limp aucun aucun intérêt de limp ici enfin autant tu raise ou tu fold ici enfin fold ça me dérange mais relance ta main elle est correcte on est en 4 ended tu la relances quoi bet flop ok pas de soucis mais ouais il faut pas que tu t'aies beaucoup de limp dans ta range dans ton jeu en fait le limp ça va être souvent très enfin souvent mal joué en fait ici il faut raise évidemment aucun intérêt de relancer avec ses profondeurs de limper avec ses profondeurs en tout cas pas dans un euro voilà on est passif on peut pas représenter l'as vu qu'on a limpé et voilà on va perdre le coup ah non on call tirage qu'un de ventral ici ouais ouais bah oui bien sûr tu joues 4 out ici 4 out ça fait 8,5% il t'en faut il t'en faut genre une vingtaine ici 1 dans 5 il t'en faut ouais 1 dans 5 il t'en faut il te faut 18% à peu près 17,5 je crois tu les as pas du tout est-ce que t'as une cote implicite si c'est un valet de carreaux tu peux perdre de l'argent s'il a des carreaux et même si c'est un autre valet est-ce que tu vas vraiment prendre de l'argent derrière peut-être que tu vas prendre 3 blindes quoi et encore c'est pas sûr donc ouais non c'est un fold ici ah bon il avait tirage carreau plus le 3 ben voilà typiquement s'il y a un valet de carreaux tu te mords les doigts donc voilà ouais c'est un fold ici il peut miser une dame il peut miser un as il peut miser mieux enfin voilà donc et surtout tu toucheras rarement bon même si c'était pas cher c'est pas bon 112 ici pourquoi limper as dame aucun intérêt on veut relancer pour value notre main et on fold voilà c'est le problème on a laissé la blinde venir ben la blinde elle a any to et voilà as 10 off ici c'est un fold et il open 3x on est hors position avec 37 blindes ça va très mal se jouer as 10 off ici limite on peut 3 bet ou fold mais le problème c'est qu'il a fait 3x donc quand les gens open 3 blindes ils ont souvent des mains qu'ils aiment bien pas forcément des nuts mais des mains qu'ils aiment bien et qu'ils vont pas fold et l'intérêt de 3 bet light c'est qu'il fold donc là je pense pas que c'est un bon spot en plus il a 2 fois ton stack donc il va fold moins il est en position etc donc c'est un fold ici ben là on check call on a l'as de carreau il check c'est parfait et là pourquoi miser une blinde le problème de miser une blinde c'est que tu peux te faire relancer en bluff parce que là si si là je sais pas si là valet 9 il peut essayer de relancer de faire 15 000 ici parce que t'as fait une blinde tu représentes rien du tout si t'avais un roi tu miserais cher enfin plus cher en tout cas si t'avais flush aussi donc tu représentes rien là donc il peut te relancer en bluff et qu'est-ce que tu vas faire s'il fait 15 000 je pense pas que tu vas aéro call parce qu'il peut aussi avoir des value il peut très bien avoir un roi il peut avoir de temps en temps slow play flush même si ça va être rare il peut te value paire de 8 ici donc ouais c'est ouais bon il te call à suite bravo mais bah voilà il y a très peu de mains que tu bats qui vont call et tu peux te faire bluff donc c'est très c'est très c'est très dommage parce que justement tu perds contre des mains qui vont te call 1-2, 1-4, une pocket ici et tu t'exposes une relance en bluff donc ici c'est un check et je ne m'attends pas à ce qu'il bluff sur ce roi mais on pourrait réfléchir à check call mais en tout cas en tout cas c'est un check ici ensuite on a 134 134 voilà paire de 8 on open ah ok ouais je crois que je devais voir celle-là avant parce que sinon ça n'a pas de sens donc il y a une relance 2,5 on a 28 blindes ennemis qu'est-ce qu'on a envie de faire ici on a envie de 3-bet ici le sizing on fait 2,5 ça relance à peu près donc ça ferait 12 ça ferait à peu près 15.000 15.500 je dirais ce que tu as fait donc parfait comme sizing là ça lui laisse la place de te voir en bluff tu peux 3-bet light de temps en temps ce sizing et il peut te 4-bet 4-bet all-in et il a call donc ça c'est chiant et surtout vu le flop et il don't bet bon rien à faire et du coup on arrive à ce coup on a 22 blindes qu'est-ce qu'on fait ici je suis d'accord de shove paire de 8 j'ai pas envie de raise parce que le problème de raise c'est qu'on peut se faire call en position donc ici on fait tapis c'est ok c'est EV plus même si c'est 22 blindes ça paraît beaucoup il n'y a pas mieux à faire ici surtout qu'on vient de perdre un gros coup on a 3-bet donc on peut avoir une image un peu tiltée peut-être que paire de 6 ici va call donc voilà voilà c'est bon ok ça passe ensuite main 138 non 35 135 on a as-3 ouais par contre là par contre là il faut pas faire tapis on a quand même 24 blindes on veut relancer cette fois-ci on veut relancer et qu'on puisse nous sur-relancer light ou même nous call ça sera moins embêtant qu'avoir paire de 8 donc ici on veut surtout pas juste prendre les blindes on veut se faire call bah là si quelqu'un a as-10 il va fold as-valet il va fold alors que si on relance il peut call ou 3-bet donc ouais c'est dommage pareil pour roi-dame voilà donc des mains qu'on bat et qu'on aimerait qu'il se passe quelque chose mais là ils vont juste fold ensuite paire de valet ici il y a un raise on shove on a 20 blindes c'est un super spot de bah là si on a as-3 suité on peut faire tapis donc si on a 2 valet on va évidemment le faire donc là aucun intérêt de call sauf si on a 2 as-2 roi mais 2 valet ça va mal se jouer post-flop donc ici ici on fait tapis paire de valet et on peut se faire call par bien moins paire de 6 ici c'est un call donc voilà on peut se faire call par paire de 6 plus par as-10 par as-9 suité donc ici bon là parfait enfin parfait là il y a un squeeze très petit donc c'est même pas parfait en fait en théorie quand il squeeze vraiment petit il a une premium et du coup on est censé on est censé fold parce qu'en théorie justement il a que des premium ici vu son sizing mais bon dans les faits on a 20 blindes c'est 1 euro voilà on y va just call c'est interdit c'est interdit là non non c'est fold ou tapis là tu t'imagines pas enfin paire de valet ici t'as 20 blindes c'est quand même une premium donc et tu tu ne donc soit t'as peur de sa range et du coup bah si tu penses vraiment qu'il a deux as de roi ce qui est possible deux as de roi et c'est tout il faut fold soit tu penses que qu'il n'a pas que ça et justement que ta main est forte il faut faire tapis parce que si tu colles et que via un flop roi dame 9 c'est perdu dame 9 4 tu prends rien etc ou tu perds là il fait petit on colle mais pourquoi faire tapis et il fold waouh je ne sais pas je pense qu'il a as roi du coup et qu'il a fait ça je ne vois pas d'autres mains qui bah ouais les overpair vont coller évidemment donc je ne comprends pas soit il a fait un bluff bizarre mais son sizing je ne sais pas son sizing est très petit c'est bizarre je pense vraiment qu'il a as roi du coup et qu'on a chaté sa range enfin chaté sa main dans sa range mais ouais ici je pense que bah fallait fallait 3 bet all in et c'était réglé mais ouais c'était le mieux à faire ici aucun intérêt de relancer à 3 blindes et demi ici on a envie de se faire call ou raise on n'a pas envie de prendre les blindes donc on relance à 2 et demi comme on ferait avec notre as 9 avec notre roi valet avec notre paire de 6 ici on est call et flop 7,5,4 qui est un board qui avantage beaucoup sa range à lui du coup c'est chiant il check ici je vais check back souvent parce que je ne pense pas que j'ai 3 barrels de value surtout sur ce board donc non ici je vais check back et je vais prendre mes streets turn et river ou call si donc bet turn parce que le problème de c'est bat ici c'est qu'on va souvent se faire check raise et quand on ne se fait pas check raise on se fait check call par des 5 et 6 par exemple qui auront une belle équité alors que turn on va diminuer par 2 son équité donc ouais je préfère check back ici c'est rare enfin c'est les gens ont tendance à cbet trop souvent mais là avec les profondeurs etc je pense que check back est intéressant et tachov donc ça c'est nul c'est nul c'est nul ouais je n'ai rien d'autre à dire là tu fais fold tout ce que tu bats imagine s'il a si il a roi 7 ici il va quand même fold quoi bon s'il a 5 et 6 7 et 6 je pense qu'il va call mais il n'a pas que ça dans sa range quoi il a des rois 5 il a des des as 5 des as 6 des as 7 des as 8 des 7 et 8 des enfin ouais c'est c'est vraiment dommage ici je ne sais pas il a mis il a mis 2 blindes et demi pour voir un flop tu lui demandes 30 blindes ici ok donc là tu as eu peur des tirages et tu t'es dit on y va mais c'est dommage tu t'isoles contre la partie très forte de sa range et la partie très forte de sa range il y a pas mal de mains où tu es derrière donc c'est pas intéressant ensuite main 143 ici overlimp je suis d'accord on touche rien turn on touche ici il faut faire 10 000 10 000 11 000 faire call une dame faire call un flush draw faire call valet 10 ouais 3000 aucun intérêt on donne les cotes à tous les tirages ils sont en position sur nous donc en gros on leur on leur dit bon les gars vous allez pas faire d'erreur avec moi j'ai une main mais je vous laisse les cotes et vous êtes en position faites ce que vous voulez voilà bon parfait un 3 fallait pas qu'il y ait un 9 un 10 un valet un as un pic ou une dame ben voilà il y a un 3 donc c'est facile le poker aussi bet une blinde ouais ben ça split ça split ouais bon bref faut faire faut faire cher turn t'as une tonne de value ici et de la protection à faire là tu value un tout petit peu et tu protèges rien donc donc c'est dommage 149 As-Roi ici il faut raise le seul intérêt de call c'est que il y a Barreto qui est short et qui peut shove ouais dans les faits il va pas shove tout le temps non plus faudrait voir s'il a perdu un gros pot la main d'avant ou pas ben je vais le voir ben non non et là il vient de venir donc ouais je pense qu'il faut raise pour valoriser et voilà ça empêchera pas de Barreto de faire tapis et ouais ça changera rien ici il faut relancer à à 3 blindes et demi il faut faire 14 000 ouais très important de faire 14 000 parce que 14 000 ça fera 4000 plus 10 000 donc relance de 10 000 pardon donc on fait 14 000 ça relance de 10 000 et lui il a 24 000 donc il relance de 10 800 donc la la relance ne sera pas bloquée si on fait plus cher il pourra pas faire tapis enfin il pourra faire tapis mais nous on pourra plus surrelancer quand ça vient à nous alors que là si on fait 24 000 exactement il pourra euh 14 000 exactement il pourra faire tapis et quoi qu'il arrive on pourra re-raise si on a envie la relance ne sera pas bloquée donc ça très important de calculer ça quand il y a des short stacks donc ici ouais 14 000 est le mieux bon là on bet pourquoi pourquoi une blinde encore une fois on fait pas faire d'erreur à flush draw on fait pas enfin ouais ça n'a pas de sens ici il faut value tu veux que 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 dame 9 de coeur te colle 12 000 ici et c'est ce qui va se passer donc pourquoi mettre 4000 un valet va call une fois un as va call un flush draw va call donc ne te prive pas de deux blindes à chaque main roi dame pareil on fait on fait 14 000 ici euh ensuite j'en étais à main 157 euh on peut ouais on peut limper ça dépendra du profil adverse flop check 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 et là t'as fait n'importe quoi euh là en fait il y a deux paires 9 7 ton kicker roi il est très bien une fois qu'il y a check check limite check call euh il passe de temps en temps il va bluff mais là tu fais pas fold hauteur as et tu te fais pas call par hauteur dame donc ta mise ne sert strictement à rien dans ce coup là tu fais fold une main que tu bats ça ne sert à rien vraiment il faut faire il faut penser à qu'est-ce que qu'est-ce qu'on accomplit en misant ou en checkant ou en limpant ici on raise ok sizing est bon flop valet 8 2 on check c'est un board trop sec euh on a pas on a nuts ici on a pas envie de les faire fuir turn 6 bon ça ramène quelques tirages euh faut faut quand même faire pas trop cher ici je dirais un tiers pot moitié pot maximum et t'as fait t'as fait une tonne là quand même ils ont check flop check turn enfin ils ont check flop tous les deux et lui a check turn donc lui il a pas un valet il a pas de valet donc il va fold et lui il a pas de valet donc il va fold donc ici il faut faire il faut faire un tiers pot max max moitié pot et voilà ils ont fold sauf s'ils ont touché 6 6 mais voilà non ils ont fold donc c'est quand même bizarre avec top pair tu fais une blinde et avec avec nuts alors qu'il y a quand même peu de peu de draw tu fais très cher enfin c'est ouais c'est dommage encore une fois ensuite main 165 qui sera probablement la dernière de cette première partie je sais pas combien il y aura de parties mais donc open ouais sizing pourquoi faire deux ennemis ici on a quelqu'un qui est short ici on veut qu'il puisse shove pareil pour lui pareil pour lui donc en fait on veut représenter le moins de force possible pour que clown qui casse se dit qu'il a de la fold équité qu'on a pas que des nuts etc pareil pour bubble boy même s'il a peu de stack il peut se dire que de temps en temps tu vas fold en tout cas ouais fais 12.800 ici ou 13.000 15.000 c'est trop t'as envie qu'on te surrelance donc tu n'as pas envie de 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 miser cher ici bon allez on va faire une dernière main là c'est une défense c'est une défense tu le couvres t'as une main qui se joue bien il fait pas très cher donc ici c'est une défense allez on veut voir un peu de postflop allez deux dames ici qu'est-ce qu'on veut faire ici on veut se relancer on a vu que Calimity se laisse mourir et je préfère je préfère relancer et jouer contre full contre full en plus full il open alors que lui est short et lui est short donc normalement il a une main qu'il aime bien qui est prêt à call des petits tapis donc il y a plus de chance qu'il ait une main correcte qui si on 3-bet vont 4-bet all-in donc ici je 3-bet je relance à 6 blindes voire 7 blindes parce que justement aussi en faisant 7 blindes il peut se dire que justement je veux prendre son bounty et être seul dessus donc ouais c'est pas intéressant pour moi de slowplay sachant qu'on l'a vu encore une fois qu'il y a Calimity qui fold là pourquoi faire si cher sur 4-6-4-6 s'il a un 4-1-6 t'as perdu s'il a une une autorace je pense qu'il fold et s'il a une pocket peut-être qu'il colle mais ouais ici aucun intérêt de faire cher là tu peux faire un tiers pot ou checker mais prendre ta value au river c'est le mieux je pense bon on va s'arrêter là dessus donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à commenter à mettre des commentaires la main et la minute si vous avez des questions n'hésitez pas à liker à partager à vos amis n'hésitez pas à rejoindre à rejoindre le discord à vous abonner sur twitch enfin à me suivre sur twitch pardon et sur facebook donc je mets les liens dans la description comme d'habitude et à la prochaine pour la deuxième partie allez ciao ciao